Bonsoir à toutes et à tous, un nouvel épisode du Goût du Voyage. En Thaïlande, un épisode très court, on va préparer juste une sauce, une pâte de piment rôti pour être plus précis, Nam Prik Fao. C'est une sauce qui vient agrémenter notamment la soupe Tom Gakai, la soupe au lait de coco et au galanga, et qui change tout, qui fait que, voilà, qui amène la soupe, du fait qu'elle soit très bonne, au fait qu'elle soit très très bonne. Donc on va découvrir rapidement les ingrédients de cette recette. un peu particulière quand on la prépare. A tout de suite. Ok, donc pour les ingrédients, évidemment, c'est une pâte de piment rôti, donc des piments qui sont plus gros normalement. Donc là, j'ai pris des plus petits piments séchés. J'ai pris 30 petits piments, vous pouvez prendre 15 gros piments si vous avez. Sauce poisson, gnocchman, du sucre, là c'est du sucre de palme, de l'ail, et voilà, petit. Soit du, là j'ai pris du concentré de tamarin, 50 grammes, vous pouvez prendre 150 cl de jus de tamarin si vous en avez, voilà. Donc c'est du concentré de tamarin, des échalotes, et de la pâte de crevette, de cuillères à café de pâte de crevette. La pâte de crevette, ça sent très très mauvais, et quand vous allez frire ça, plus le piment, ça va être très agressif. Il y avait une fois dans le journal anglais, des voisins d'un restaurant thaïlandais qui avaient appelé la police, ils croyaient une attaque à l'arme chimique, parce que, effectivement, ça peut piquer les poumons, ça peut aérer, aérer quand vous allez la faire, et c'est tiré de ce livre de cuisine, de la cuisine du Blue Elephant. Voilà, donc allons-y. On va d'abord regarder les piments, on va les préparer, on va enlever les graines, je l'ai fait pour quelques-uns, mais je vais vous montrer sur les autres. Toujours le problème du sucre, le sucre de palme qui est très dur, on va essayer de le casser un peu, de le diluer avec de l'eau et avec les sauces, avant d'attaquer la fraîchure des ingrédients. Allez, allons-y. OK, donc pour les piments, c'est simple, on coupe le bout ici, puis après on renverse comme ça et on fait tomber les graines, et on pense bien à ce rincer les mains après, pour ne pas se frotter les yeux avec du piment. Ça, c'est pas un piment très, très piquant. La sauce à la fin, dans ce cas-là, est assez douce. Elle peut être plus ou moins piquante, selon le type de piment, évidemment, que vous allez utiliser. Mais ce qui est intéressant dans cette sauce, c'est vraiment le parfum, c'est-à-dire que ça va être le goût du piment, ça va être le goût de la crevette, de l'ail et du sucre, voilà, qui font une sauce vraiment délicieuse et qui se conserve au frigo, une fois que vous l'avez faite, quelques mois, je crois qu'on peut la conserver trois mois. De toute façon, il y aura une petite couche d'huile, c'est bien de laisser une petite couche d'huile sur le dessus pour éviter qu'elle soit en contact de l'air. Comme ça, elle se conserve bien mieux. Dans un temporaire bien fermé, il n'y a pas de souci. Voilà, bon, je continue. Et puis après, on se retrouve pour l'étape d'après. OK, donc on a pépiné les piments. Voilà, on les réserve. Maintenant, je vais m'occuper du... Alors, comme d'habitude, c'est très dur. En plus, celui-là, je pense qu'il est un peu vieux, mais bon. Voilà, je vais mettre le Nucman, les deux cuillères à soupe de Nucman dedans. Un petit peu d'eau. En fait, je vais mettre tout ça au micro-ondes. Ça va le ramollir un peu. Voilà, 15 secondes au micro-ondes. On va voir si ça... Il y a un peu de trucs. Alors, si jamais vous n'avez pas de sucre de palme, bien sûr, vous prenez du sucre normal, sucre roux, c'est très bien. On poudre. Ça va vous éviter le problème. On va mettre le tamarin tout de suite. Ça, c'est des choses qu'on va mettre à la fin de la recette. Allez, on va laisser comme ça. Et puis, on va s'occuper en attendant de la partie friture. Donc, on prend le piment, l'ail, l'échalote et la pâte de crevettes. Donc, on va mettre de l'huile. On va faire frire tout ça. Donc, il faut mettre généreusement de l'huile. Voilà. Il faut faire bien chauffer l'huile. Alors, pour savoir si l'huile est chaude, on peut avoir une sonde. On peut mettre un petit bout de pain pour voir... Là, on voit qu'elle n'est pas chaude. Encore assez. OK. Donc, l'huile est chaude. Alors, première étape, faire cuire les piments très peu de temps. Pour bien les sécher, ils vont devenir croustillants. Maintenant, l'ail et après, l'échalote. On va faire bien dorer. Une minute à peu près. Alors, j'ai un wok. Mais, évidemment, on n'est pas du tout obligé d'avoir un wok. C'est pas mal pour... pour faire frire. Mais dans n'importe quelle... casserole ou même quoi, l'abord un peu haut. Donc, là, c'est une minute à peu près. On va faire la couleur. On va faire dorer l'ail. On va faire la couleur. Allez, on est bon, là. En fait, on peut le faire dans votre sens. On va faire ça, plutôt. On va essayer de ne pas se voler. On a 3 fois dans le bol, après. Et dernière chose, maintenant, la pâte de crevette. On va faire très peu de temps. De toute façon, c'est pas facile de la récupérer ensuite. Donc, là, on a fini la première phase. Donc, maintenant, on va passer tout ça dans un mortier. On va écraser le piment, l'ail, l'échalote. Et la pâte de crevettes. Et on va écraser ça avec le pilon. Allons-y. On entend le piment qui craque. C'est un peu pénible à écraser. Donc, limite, je vais le mixer. Et on va écraser. Alors, si vous goûtez la sauce, à ce moment-là, c'est très salé, c'est agressif. S'il n'y a pas encore le sucre qui est arrivé, qui va venir adoucir la sauce. Ok, donc, on retourne ici. On va enlever un peu d'huile. On va garder un peu d'huile. On va essayer d'enlever les trucs qu'on brûlait aussi. Donc, deux étapes. On va d'abord refaire un peu frais la pâte qu'on a. Et ensuite, on va faire cuire avec le reste des ingrédients. Voilà. Et maintenant, on rajoute le sucre avec la pâte de samarins. Donc, l'idée, c'est de le faire cuire deux, trois minutes. Et puis, on est bien. On a une bonne sauce. On sera prête. Voilà. On est bien là. On est bien. Et voilà notre pâte de piment rôti. On va les faire froidire. On va guper. Donc, voilà la sauce. On va guper.